— Bienvenue sur l'ORFM 100.9. Nouveau rendez-vous avec. On parle cette semaine de politique avec l'invité de Gilles. Cette semaine, Régis Joannico, député et conseiller départemental de la Loire. Gilles, bonsoir. — Bonsoir, Philippe. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous avec, comme chaque semaine. C'est le jeudi à 18h et le vendredi à 11h. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir derrière ce micro M. le député de la première circonscription de la Loire, M. Régis Joannico. Bonjour. — Oui, bonjour. — Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors j'ai énormément de questions. Mais la première question, c'est... On connaît Régis Joannico, mais l'homme, c'est qui ? Qui est Régis Joannico ? — Un homme engagé qui a des responsabilités d'élu aujourd'hui au service de ses concitoyens. Donc c'est l'essentiel de mon temps. Voilà. Après, le reste, ça reste privé. — Oui. Vous êtes né dans quel coin ? — Chalons-sur-Saône. Saône-et-Loire. — Saône-et-Loire. Et vous êtes arrivé à Saint-Etienne comment, alors ? — Ah ! C'est une longue histoire. — On est là pour ça. — Une longue histoire. Mais j'ai habité 15 ans à Chalons-sur-Saône, en Bourgol. Mes parents étaient arrivés un peu par hasard là-bas, en Saône-et-Loire. Ils sont pieds noirs. Ils sont partis de l'Algérie en 1962. Et puis ensuite, en 87, mon père a été muté. Il était enseignant d'EPS à l'île de la Réunion. Voilà. C'est là où, bon, même si j'avais été avant très impliqué, engagé dans le milieu associatif et sportif, dans le milieu des colonies de vacances, avec mes parents. J'étais déjà représentant ou délégué de ma classe depuis le collège. C'est à la Réunion que j'ai commencé un peu à me forger des convictions politiques, à écrire aussi, à l'époque, dans la presse quotidienne régionale, quelques articles, soit pour soutenir, soit pour dénoncer des élus locaux ou de la politique gouvernementale à l'époque, à lire aussi, François Mitterrand et Michel Roquin. Et c'est là-bas que j'ai commencé à m'intéresser à la politique, à assister à ma première réunion de section Parti Socialiste, même si j'adhérais un peu plus tard, en 1990, au Parti Socialiste, quand j'ai fait mes études, tout simplement à Lyon. Je suis allié à l'Institut d'études politiques de Lyon. C'est là que je me suis vraiment engagé, au mouvement des jeunes socialistes, au Parti Socialiste, au syndicalisme étudiant. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes vraiment engagé en politique, que vous êtes rentré en politique ? Il y a eu un déclic ? Ou c'est un engagement de toujours ? J'ai lu à l'époque, quand j'étais lycéen, les ouvrages de François Mitterrand, les ouvrages de Michel Roquin. Et puis j'avais cette fibre d'engagement au service des autres. Donc l'engagement associatif et aussi le milieu sportif, qui a beaucoup compté dans mon engagement. Alors on l'a dit, vous êtes député. Quel est le rôle d'un député ? Le député fait trois choses. La Constitution le dit, il vote la loi. On vote même trop de lois et trop bavarde. C'est un problème aujourd'hui. Alors bien évidemment, les gens se plaignent parce que parfois on dit 440 députés ne sont pas présents à l'hémicycle pour voter tel ou tel article de projet de loi. Mais c'est une fonction aujourd'hui très importante du rôle de député. Le vote de la loi, donc les amendements. Et puis bien évidemment, les débats qui vont avant, pendant et après. Et puis il y a le contrôle de l'exécutif. Qu'est-ce que fait le gouvernement ? Un député doit servir à ça, à les titiller parfois et à poser des questions dérangeantes, mais pas complaisantes. Ça c'est important, même si on le fait très peu. Et puis il y a une troisième fonction, qui pour moi est primordiale, c'est l'évaluation des politiques publiques, des lois. Et savoir comment une loi, une fois qu'elle a été promulguée, elle vit sur le terrain. Et comment éventuellement, par rapport à son efficacité, à son coût, aux objectifs de départ, comment on la rectifie ou on la modifie dans le temps, parce qu'on voit que ça marche pas ou ça marche sur le terrain. Ça pour moi, c'est le rôle principal des députés. Il faut que dans les prochaines années, on ait des députés à temps plein, qui ne cumulent plus avec des exécutifs locaux, et qui passent 3-4 jours à Paris pour faire du contrôle et pour faire de l'évaluation. Et voter beaucoup moins de loi. J'allais vous dire justement, il faut faire quoi pour que ça soit plus efficace alors, ce parlement ? Il faut le réformer, il faut échanger des choses ? Le réduire en nombre de députés ? Alors moi, je suis assez sceptique sur la réduction en nombre. Pourquoi pas ? Il y a des réflexions sur qu'est-ce qu'on fait du Sénat, qu'est-ce qu'on fait du Conseil économique et social. Pour moi, ce qui est très important, c'est qu'un député reste élu au suffrage universel, qui ne soit pas proportionnel, qui soit vraiment un scrutin uninominal dans un territoire, parce qu'une partie de notre travail, c'est tout au long du week-end, d'aller à la rencontre de nos concitoyens, dans les communes, dans les quartiers, et de faire remonter ce qui va ou ce qui ne va pas. C'est très important. Après, on est écouté ou pas, d'ailleurs, par l'exécutif. Souvent, on n'est pas écouté. C'est le problème. Mais là, pour moi, c'est très important d'être dans un territoire et pas d'être sur une liste à la proportionnelle. Donc pour moi, pas de proportionnel. On garde le même mode de scrutin. On peut éventuellement réduire le nombre de députés. Ce n'est pas quelque chose qui me choque. Il ne faut pas qu'on ait des circonscriptions, après, trop importantes, où on aurait 250 000, 300 000, 400 000 électeurs. Là, on n'a plus le contact avec nos concitoyens. Or, il faut que les députés qui votent les lois, qui siègent au nom du peuple et qui représentent la nation à l'Assemblée nationale, puissent être en contact permanent avec leurs électeurs. À l'échelle du temps, ça représente combien de jours, le rôle de député, dans votre semaine ? C'est 3-4 jours à Paris, pour les députés qui travaillent le plus. Et puis ensuite, c'est ininterrompu. Week-end, dimanche, jour férié compris. Oui, de toute façon, très peu de repos, mais c'est ce qu'on souhaite. On a un mandat qui, justement, demande beaucoup de présence sur le terrain. D'implication. Oui, d'implication, de suivi des dossiers locaux et nationaux. Et puis, bien évidemment, moi, je fais partie de ceux qui sont parmi les députés les plus assidus, c'est-à-dire donc 38, 39, 40 semaines à peu près par an de présence et de travail à l'Assemblée nationale, même si ce que les médias montrent du travail parlementaire n'est qu'une petite facette de ce que nous faisons là-bas à l'Assemblée, dans les commissions, et ce que nous faisons avec les rapports parlementaires. Et pour revenir à votre mandat de député, la première fois que vous êtes rentré à l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez eu un décalage par rapport à ce que vous aviez imaginé, ou à ce que ça correspondait à ce que vous aviez de l'idée d'un député ? J'avais déjà connu, moi, l'Assemblée nationale comme conseiller ministériel, puisque j'avais travaillé, après mes fonctions de président du mouvement des jeunes socialistes nationales, entre 1995 et 1997, quand j'étais à Paris. J'ai travaillé ensuite dans un cabinet ministériel, au ministère de la Défense, avec Alain Richard. Il n'est d'ailleurs pas pour rien dans le fait que je sois arrivé à Saint-Etienne, avec Gérard Lindeperg, l'ancien député de la première circonscription. Ce sont les deux hommes politiques qui m'ont dit « il faut que tu t'implantes à un moment donné, il faut que tu ailles sur le terrain, il faut que tu te fasses élire ». Et déjà, à l'époque, entre 1997 et 2002, quand Lionel Jospin a été premier ministre, il a été un très très bon premier ministre, il avait un bon gouvernement, j'étais déjà familiarisé avec l'Assemblée nationale. Donc je n'ai pas été dépaysé. Par contre, ce qui change, c'est la charge émotionnelle du fait que vous arrivez pour la première fois en tant que représentant du peuple, de la nation, et qu'à ce moment-là, vous prenez vraiment conscience de vos responsabilités et aussi la chance que vous avez d'exercer un très beau mandat. Alors comme chaque année, vous venez de présenter fin janvier votre bilan de mandat annuel, c'est important pour vous de rendre des comptes et de faire de la pédagogie sur votre action d'élu ? Oui, tout à fait. Je suis un des seuls à le faire, chaque année, à rendre compte systématiquement de mes actions. Donc à l'Assemblée nationale et sur le terrain dans la première circonscription, je fais ça dans une commune différente, chaque année. Est-ce qu'on peut donner un peu la zone de la première circonscription ? Oui, bien sûr. Tout le nord de Saint-Étienne, à peu près 80 000 habitants des quartiers nord, depuis l'hôtel de ville jusqu'à Moreno. Et puis, 5 communes qui sont périphériques. Roche-la-Molière, qui fait à peu près 10 000 habitants. Saint-Genélaire, un peu plus de 6 000. Il y a Villars, à peu près 8 000 habitants. Saint-Prié-en-Jarret, 6 500 habitants. Et Saint-Jean-Bonnefond aussi, 6 500 habitants. Vous voyez, c'est une circonscription urbaine, à peu près 120 000 habitants. Il y a Saint-Victor-sur-Loire, mais qui dépend de Saint-Étienne aussi, dans cette circonscription. Donc, relativement ramassé, et c'est le nord de Saint-Étienne. Et donc, cette année, vous présentiez votre vilain à Roche-la-Molière. À Roche-la-Molière, dans la magnifique salle de l'Obsis. Et chaque année, j'ai comme ça 400 personnes qui viennent assister. Ce n'est pas forcément les mêmes d'une année sur l'autre. Certains reviennent. Et c'est très important, parce qu'à travers la projection d'un film qui fait à peu près 45 minutes, qui retrace les grands moments forts de l'année écoulée. Et aussi un certain nombre de commentaires que je peux faire. En plus d'un document de 4 pages qui fait un petit peu le bilan de mon travail parlementaire, les réseaux sociaux, et puis ce que je fais chaque semaine, c'est-à-dire une newsletter et un site internet où je retrace vraiment ce que je fais jour par jour, je permets à nos concitoyens d'être vraiment au courant du travail qui est fait. Et souvent, à la sortie de ce bilan de mandat, les gens viennent me voir en me disant « Mais jamais on n'aurait pensé que vous faisiez autant de choses. » On découvre des choses. Donc peut-être qu'on ne communique pas assez aujourd'hui, nous les responsables politiques, parce qu'il y a une grande défiance aujourd'hui entre les Français et les élus, et les élus nationaux en particulier, on ne communique pas assez sur la réalité de ce travail. Et ça sert à ça. Ce bilan parlementaire sert à cela. Et à démultiplier, un petit peu après, derrière, les gens qui vont dire « Attendez, moi je suis allé voir ce que fait mon député, Régis Jouanico, et je constate quand même qu'il y a beaucoup de boulot qui est fait. » C'est la question qui venait juste après. Est-ce important de médiatiser justement ces interventions ? Oui. Alors ce qui est difficile après, c'est d'intéresser des journalistes à des dossiers de fond, et à les intéresser à rentrer dedans. On est souvent dans l'immédiateté, dans l'actualité d'un jour chasse l'autre. Et c'est très difficile d'installer, effectivement, l'idée qu'on a des dossiers nous conçus pendant plusieurs années, que c'est difficile, que c'est tout un travail. Mais avec les réseaux sociaux, avec la newsletter toutes les semaines, on a la possibilité de pouvoir rendre compte quasiment maintenant en temps réel. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, il faut installer cette idée qu'un travail parlementaire, ça se fait sur 5 ans, et donc c'est beaucoup, beaucoup de choses, au final. Alors vous avez annoncé à l'occasion de ce bilan le lancement d'un observatoire citoyen de la première circonscription. C'est une première en France, cela consiste en quoi ? Eh bien, écoutez, on travaille depuis plusieurs mois maintenant avec le président de la Commission des lois, Dominique Rimbourg, à l'Assemblée nationale, dans un petit groupe de députés socialistes, à ce qu'on appelle le Parlement ouvert. On souhaite mieux associer les citoyens au mandat parlementaire, au mandat de leurs représentants, tout simplement. Donc, il y a des bilans de mandat, il y a des ateliers législatifs citoyens, qui permettent de préparer en amont les lois, par exemple, qui sont faites. Et puis moi, j'ai eu cette idée de dire, ben voilà, on va désigner un collectif avec à sa tête une personnalité complètement indépendante, en l'occurrence, c'est Bernard Cobert, qui est un stéphanois bien connu du monde associatif, que je connais depuis plusieurs années, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, de faire un observatoire citoyen qui permette à ce collectif d'interpeller à tout moment leurs députés pour lui demander des comptes sur telle ou telle action parlementaire, sur le travail parlementaire, la fabrique de la loi, comment on peut associer mieux les acteurs de terrain avant le vote d'une loi, comment on peut aussi les associer ensuite quand elle est appliquée sur le terrain pour avoir les retours. Donc cet observatoire citoyen, il est en train d'être créé par Bernard Cobert, par ce groupe de citoyens qui va l'accompagner, et il va être complètement indépendant dans son travail. C'est un peu ce qu'on appelle la démocratie participative, non ? Exactement. Démocratie participative conjuguée à la démocratie représentative. Nous sommes élus pour un mandat de 5 ans, nous essayons de rendre compte le plus souvent possible, mais là nous aurons un observateur citoyen qui sera capable, à tout moment, d'interpeller le député en toute indépendance et de lui demander ce qu'il fait sur tel ou tel aspect de son travail parlementaire. Quels sont les dossiers importants au niveau local sur lequel vous vous êtes investi en 2015 et les priorités pour cette année 2016 ? 2015, c'était une année particulière et éprouvante, bien évident, pour l'ensemble de nos concitoyens. Notre priorité a été, du début de l'année jusqu'à la fin, et malheureusement, en raison des attentats, de regarder comment, aujourd'hui, dans les dispositifs qui visent à protéger nos concitoyens, à assurer leur sécurité, nous pouvions, notamment avec le préfet de la Loire, obtenir les moyens suffisants, voire supplémentaires, pour la Loire en termes de force de police, de force de l'ordre, pour la police, pour la gendarmerie, pour la justice, pour tous ces services qui assurent notre sécurité au quotidien. Bernard Cazeneuve est venu annoncer à mon invitation au mois de juin le 16 postes de fonctionnaires de police supplémentaires pour la Loire. Nous avons eu aussi, au niveau de la justice, des postes supplémentaires qui permettent aujourd'hui d'avoir un ou deux postes vacants au tribunal de grande instance de Saint-Etienne, mais c'était 18 ou 20 il y a 4 ou 5 ans. Donc, il y a des choses qui avancent. Une nouvelle maison d'arrêt qui va être construite très bientôt, 75 millions d'euros qui vont être investis. À quel endroit ? Christiane Taubira. Ça, ça sera au service de l'État de le déterminer, mais ça sera dans l'agglomération stéphanoise. Donc, nous avons obtenu des moyens importants. Et en 2016, nous serons en capacité aussi d'annoncer des bonnes nouvelles avec le ministre Bernard Cazeneuve concernant les conditions de vie et de travail des gendarmes à Saint-Etienne et des policiers à Saint-Etienne. On a parlé de terrorisme. Est-ce que la Loire est une zone risquée, j'allais dire ? On a des infos, non ? Pas plus qu'ailleurs. La menace, elle est permanente. Vous savez qu'il y a l'état d'urgence, bien évidemment, avec des moyens exceptionnels, notamment aux mains des préfets. On a vu que certaines perquisitions administratives dans la Loire, il y en a eu un peu plus d'une cinquantaine, ont permis de mettre à jour des stocks d'armes et de munitions très importants, comme ce qui s'est passé à Rouen. 9 armes, 5700 munitions chez un particulier. C'est l'état d'urgence qui le permet. Mais on fait beaucoup de prévention aussi en ce qui concerne les phénomènes de radicalisation. Il faut être extrêmement attentif, attentif, effectivement, à ces phénomènes-là, même si, du point de vue du terrorisme pur, j'ai envie de dire, nous sommes beaucoup moins exposés que d'autres centres névralgiques. Les grandes villes de France. La grande ville de France, comme Paris, bien évidemment. Ou Strasbourg. Oui. Alors, on dit que vous êtes un député qui travaille beaucoup. Vous conduisez actuellement deux missions en lien avec le sport et l'éducation. Pouvez-vous nous en dire plus sur le sport à l'école et le parcours d'excellence ? Alors, la première mission, c'est celle du Premier ministre sur le sport et l'école. Et sur les parcours sportifs de la maternelle à l'université, comment on favorise aujourd'hui d'abord plus de sport à l'école, que ce soit l'EPS obligatoire, le sport scolaire ou les liens aujourd'hui avec... On est à combien d'heures par semaine maintenant à l'école ? Pour le sport ? Tout dépend. Si c'est bien évidemment en primaire, en élémentaire, c'est trois heures. En sixième, c'est quatre heures. Après, en cinquième, quatrième, troisième, c'est trois heures. Et puis ensuite, au lycée, c'est plus que deux heures. Et pourquoi cette diminution ? Nous, on est chargé un petit peu de réfléchir à comment on pourrait remettre aujourd'hui plus d'heures de cours. Mais il faut les caser dans les programmes. C'est ça le problème. On est en concurrence avec d'autres disciplines fondamentales comme les maths, bien évidemment, comme le français. Donc, ce n'est pas évident. Mais il faut trouver les moyens, soit dans le temps scolaire, soit dans le temps d'activité périscolaire aujourd'hui maintenant dans le premier degré. Mais il faudra réfléchir aux étapes supplémentaires d'après comment dans le collège aussi on favorise des après-midi où on peut pratiquer une activité physique et sportive. C'est tout le sens de notre mission et surtout l'enseignement supérieur. On a des étudiants qui pratiquent de moins en moins alors qu'aujourd'hui, c'est un besoin de pouvoir avoir cette pratique régulière des activités physiques et sportives. Donc ça, c'est la première mission. Elle se rendra à Saint-Etienne. Vous avez un scoop jeudi 3 mars et vendredi 4 mars prochain pour rencontrer les acteurs de terrain. Donc avec mon collègue, député Pascal Le Guilhem qui travaille avec moi sur cette mission, sport et école, nous allons rencontrer la communauté éducative la direction du appartemental et de la cohésion sociale, les élus de terrain dans ma circonscription, les élus municipaux qui mettent en place les projets éducatifs de territoire et aussi la communauté universitaire qui s'occupe des questions d'activités physiques et sportives. Et nous allons finir par une visite du Pôle France de gymnastique le vendredi 4 mars. Donc Saint-Etienne, dans le rapport, comme nous l'avons fait à Bordeaux il y a quelques jours, sera un des territoires qui sera cité en exemple pour un certain nombre de bonnes pratiques qu'elles mettent en place à l'école, au collège, au lycée, en termes d'activités physiques et sportives. On aura l'avenue du ministre du sport, non ? Non. Le parlementaire en mission pour le moment. Et concernant le parcours d'excellence ? Alors le parcours d'excellence, là c'est Najat Valo-Belkacem qui a souhaité mettre en place ce dispositif. L'idée c'est de repérer aujourd'hui des élèves qui sont en troisième dans les collèges REP plus. Les collèges REP plus c'est les réseaux d'éducation prioritaire plus. Il y en a quatre dans la Loire mais il y en a 350 au niveau national. Il y en a deux à Saint-Etienne. Je suis dans le... On peut les citer ces deux ? Oui, c'est Marc Seguin à Moreno et Jules Vallès au Soleil. C'est deux collèges où je suis membre du conseil d'administration comme conseiller départemental. Et l'idée c'est de repérer 20% des élèves de troisième dans ces collèges pour les accompagner de façon soutenue, renforcée jusque dans l'enseignement supérieur et jusque vers les grandes écoles. C'est une forme donc d'accompagnement du tutorat renforcé pour ces élèves qui sont éloignés on va dire de cette orientation ou des relations qui leur permettent à un moment donné de viser les grandes écoles comme les instituts d'études politiques ou les grandes écoles d'ingénieurs. donc les accompagner jusqu'à la terminale et donc on va mettre en place ce dispositif et on a un comité de suivi qui va se réunir pour la première fois le 9 mars à Paris avec la ministre et ça sera un travail très intéressant vraiment de mise en place où moi je serai connecté très directement avec les acteurs de terrain c'est-à-dire les collèges que je vous ai cités tout à l'heure à Saint-Étienne. Toujours concernant le sport vous êtes récemment investi sur la proposition de loi de lutte contre le hooliganisme votre position sur ce texte quel changement et quelles nouveautés ? Eh bien le changement c'est le titre d'abord de la proposition de loi puisque nous l'avons réécrite c'est plus simplement la lutte contre le hooliganisme c'est vrai que depuis 30 ans les textes qui concernaient les supporters étaient des textes essentiellement répressifs les sanctions de la violence il faut à un moment donné aussi marquer le coup par rapport au phénomène de violence mais le hooliganisme c'est pas le supporterisme ça n'a rien à voir Non c'est deux choses différentes Exactement et nous nous avons voulu mettre les supporters pour la première fois dans un texte de loi et reconnaître leur rôle dans le football français c'est pour ça que la proposition de loi nous l'avons réécrite elle s'appelle maintenant proposition de loi visant à reconnaître le rôle des supporters et à lutter contre le hooliganisme et les deux avancées que nous avons amenées par amendement avec François de Rugy qui est un collègue nantais sur lequel on travaille depuis longtemps sur les questions de supporterisme c'est la création de référents dans chaque club professionnel qui seront des référents choisis avec les associations de supporters pas désignés par les clubs qui seront qui feront l'interface entre le club et les associations de supporters et puis la deuxième avancée c'est la création d'une instance nationale du supporterisme avec toutes les composantes du supporterisme qui sera l'interlocuteur des pouvoirs publics des ministères de l'intérieur de jeunesse et sport donc ces deux avancées majeures c'est la première fois qu'on reconnaît ce rôle pour les associations de supporters et il y en aura d'autres puisque nous sommes en train de réfléchir à comment on peut aussi permettre aux supporters d'être mieux associés à la gestion des clubs voire même à leur financement on parle de hooliganisme est-ce que le hooliganisme c'est pas il n'y a pas un petit message politique derrière ça non c'est pas des gens qui viennent revendiquer une certaine idée de la politique qui n'a rien à voir finalement avec le sport qui n'a rien à voir avec le sport ce sont des individus c'est pourquoi qu'il faut séparer supporters et hooligans qui d'abord sont des individus violents physiquement qui sont violents physiquement et qui n'ont rien à voir avec les supporters qui viennent pour accompagner leurs joueurs leurs clubs et qui mettent de l'ambiance et nous on ne veut pas des stades de foot aseptisés par contre ceux qui sont violents sur le plan physique que ce soit dans les stades ou aux abords des stades il faut être sans pitié c'est pour ça qu'il y a des interdictions de stades mais ça c'est un phénomène très minoritaire et il y a moyen de le traiter de le traiter dans la loi de le traiter avec les forces de police qui sont spécialisées dans le suivi de ces individus mais moi mon combat c'est comment on fait que les supporters restent dans les stades et soient mieux associés c'est vrai que c'est un débat qu'on pourrait ouvrir parce que le sport populaire justement le foot notamment Saint-Etienne et finalement si on monte de plus en plus le prix des places comme on fait à Paris j'ai entendu le peuple n'aura plus accès au football c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant et permettre aux supporters d'avoir leur mot à dire aussi dans le déroulement des compétitions des matchs mais aussi dans la gestion du club alors je sais que vous êtes un grand sportif un champion même le sport c'est une véritable passion chez vous vous l'avez dit votre père était enseignant d'EPS un mot sur la candidature de Paris 2024 pour les JO et vous allez bientôt officieler la création d'un groupe d'études paraît-il oui tout à fait alors voilà j'ai le pin on ne peut pas le voir à la radio mais on fera une photo nous étions j'étais présent mercredi prochain mercredi dernier pardon à la Philharmonie à Paris pour la présentation du dossier technique ça fait maintenant plusieurs mois qu'on travaille avec l'équipe de Paris 2024 tout simplement pour essayer de faire de ces jeux pas simplement les jeux de Paris ou de l'île de France mais de l'ensemble du territoire et de l'ensemble de la nation oui parce que j'ai vu que Saint-Etienne était concerné oui il y a 36 sites qui ont déjà été désignés dans le dossier de Paris 2024 dont Saint-Etienne comme stade d'accueil des matchs de football c'est un aspect que j'avais déjà abordé au mois d'octobre à l'Assemblée nationale sous forme d'humour mais que j'avais fait en forme de clin d'œil auprès du directeur de Paris 2024 donc ça c'est très bien parce que ça va ça va nous permettre nous les élus à travers ce groupe d'études de l'Assemblée nationale que je vais présider dans quelques jours ça va permettre nous les élus d'aller chercher l'adhésion et le soutien populaire de nos concitoyens dans les associations dans les clubs sportifs pour en faire un grand projet de mobilisation de la jeunesse pour les 10 ans à venir c'est ça les jeux olympiques c'est ce qu'on laissera comme héritage pour l'ensemble du pays pour notre jeunesse mais aussi en termes d'équipement sportif mais aussi en termes de développement de la pratique sportive et c'est ça c'est vraiment mon idée autour de ces jeux alors on revient à la politique et à Saint-Etienne dans un petit instant on fait notre pause musicale et vous avez choisi d'écouter un stéçoinois Bernard Lavillier avec la chanson Trafic Trafic Vertu J'aime ou je tue Magique exclue Hors de ma vue Je t'aime encore J'envoie d'abord Les cris débiles Sous du vinil Taxi driver Nœud de foot Flick solitaire Ton roux par terre Amour porno Chacun sa peau Je vends du spleen Pure origin Lentement je vois Cet univers-là Lissé vers le froid Le compte à rebours Dans l'air nucléaire Les derniers repères Brûlent sous les lasers Du manque d'âme Que veux-tu que je sois Dans cette société-là Un mange ou un cobra Un tuor ou un rat Où veux-tu que je file Dans la radio active Quand veux-tu que je meure T'avais la cornine Plastique de choc Crédit ou cash Nous en se cache Plus on décroche Je suis accro Chez les dingos Milliards de flash Qui jouent au squash Regarde-toi Regarde-moi On ne se voit plus On ne se voit plus On n'est pas plus Reste ou barre-toi Crève ou bat-toi Arrête-toi Arrête ce slow Entre deux eaux Lentement je vois Lentement je vois Cet univers-là Glissé vers le temps Glissé vers le froid Tu manques Tu manques d'amour Que veux-tu que je sois Dans cette société-là Un mange ou un cobra Un tuor ou un rat Où veux-tu que je file Dans la radio active Quand veux-tu que je meure D'un des lacs minés Contre-famé Fleur déréglé Très à l'or Toujours à l'air Ventre désert Whisky glacé Par malfamé C'est une cage de paix Bienvenue sur l'ORFM 100.9 Nouveau rendez-vous cette semaine Rendez-vous avec Régis Joannico Député de la Loire Avec Gilles Charles Et la suite de nos aventures radiophoniques Retour dans Rendez-vous avec Aujourd'hui Régis Joannico Alors vous avez choisi Bernard Lavillier Et la chanson Trafic Qu'est-ce que d'après vous La chanson française Peut aujourd'hui encore Influencer les esprits en politique ? Alors aujourd'hui je sais pas Mais c'est vrai que là Moi j'ai choisi un chanteur Bernard Lavillier Bien connu ici Sur le territoire Qui a été longtemps Un chanteur engagé Qui décrivait la société Telle qu'elle était Dans sa réalité Et aussi pour dénoncer Un certain nombre de phénomènes D'injustice D'inégalité De mal-être Et donc voilà C'est pour ça que j'ai choisi Plutôt un extrait des années 80 Ça nous rajeunit pas J'aurais pu choisir Un album plus récent De Bernard Lavillier Mais il s'est un peu assagi Donc voilà J'aime bien cette période là J'aime bien cette période rock Et lourde Voilà Alors nous sommes en 2016 C'est quoi être socialiste aujourd'hui ? C'est être de gauche Être socialiste Et être de gauche C'est pour moi C'est deux choses Alors c'est quoi être de gauche ? C'est tout d'abord C'est être en colère Voilà C'est être en colère C'est ne jamais se satisfaire Tout simplement Des inégalités Ou des injustices Qu'on peut constater Donc c'est être en révolte Permanente Et puis c'est douter Être de gauche C'est aujourd'hui Ne pas se satisfaire non plus De l'ordre naturel des choses Du c'est comme ça Et on peut pas faire autrement Et donc ça veut dire Derrière Être révolté Pas être satisfait Des injustices Et donc avoir un projet Qui permette de développer La justice sociale Et ça ça veut dire Des valeurs qui sont en avant Comme la solidarité La coopération L'intérêt général Par rapport au profit Par rapport à la rentabilité Par rapport à l'individualisme L'intérêt général Les services publics Et puis aujourd'hui La coopération De façon générale C'est essayer effectivement Que ces valeurs là Dans un projet de société L'emporte Sur les valeurs De libéralisme Ou d'individualisme Tout simplement Et vous pensez Qu'un jour On fera vraiment La réforme de l'Etat Elle est déjà en cours La réforme de l'Etat Alors sauf dans les secteurs Prioritaires Comme l'éducation Ou comme On en a parlé tout à l'heure Les forces de l'ordre Poli-justice Gendarmerie Les douanes Où il y a une création Aujourd'hui de postes Il y a des effectifs en plus Chez les militaires aussi Mais sur le reste La réforme de l'Etat Elle est engagée Pour améliorer La qualité du service public D'une part Et puis faire en sorte Qu'on ait un État Plus efficace Plus recentré Sur ces missions Régaliennes Et sur ces missions Stratégiques Non Ce qu'on attend maintenant C'est une réforme aussi Des collectivités territoriales Elle se plaigne beaucoup De la baisse De la dotation globale De fonctionnement C'est que 2% De leur recette de fonctionnement Mais il faut une clarification Des compétences Des collectivités Et que les collectivités Ils ne fassent pas toutes Les mêmes choses C'est d'abord C'est là qu'on les attend Et moi j'ai envie de demander Au député Au premier secrétaire Du parti socialiste De la Loire Est-ce qu'un jour Dans ce pays On va réformer par le haut Et non pas par le bas On tire toujours par le bas On réduit On est en train de taper La gauche On est en train de taper Sur les chômeurs Ils travaillent Pour s'est définir Il faut diminuer Les allocations Est-ce qu'on ne peut pas Aller vers le haut Et donner une impulsion positive Un peu toujours négative Oui mais ça Ça voudrait dire d'abord Qu'on est une Europe Qui fonctionne Et ce n'est pas le cas Aujourd'hui Le projet politique de l'Europe Il est en panne Y compris Sur les questions De réfugiés D'accueil de réfugiés Qui est aujourd'hui La question Qui est beaucoup discutée Mais on pourrait parler De l'agriculture On pourrait parler Bien évidemment Du social Aujourd'hui Pour éviter le dumping social Et les travailleurs Qui viennent À des tarifs plus On peut être aussi de gauche Et dire qu'il y a aussi Trop de social parfois aussi On peut le dire Pas trop de social Aujourd'hui Il y a un modèle social Mal réparti A ajusté Mais on a un très bon modèle social Moi j'ai fait plusieurs rapports Sur ces questions là On a un très bon modèle social On a des très bons hôpitaux publics Par exemple On a un système de santé Qui est performant On peut l'améliorer Chaque fois Mais il ne faut pas le faire Avec une vision De toujours moins de droits Pour les salariés C'est ce que je disais Tirer vers le bas Exactement On parle beaucoup De la réforme De la code du travail Aujourd'hui On n'est pas aujourd'hui Satisfait De ce qui a été annoncé Sur l'assurance chômage Les partenaires sociaux Qu'on peut récupérer Mais la société Elle a changé Vous voyez le commerce Maintenant on commande sur internet Il y a beaucoup de choses Qui ont disparu Donc de l'emploi On en créera Mais très peu Donc on ne va jamais équilibrer Entre le nombre de chômeurs Et le nombre d'emplois Qui vont être créés C'est des emplois Donc est-ce qu'il n'y a pas Une société à créer Non C'est des emplois Quand on est de gauche D'un type nouveau D'abord les industries Ce ne sont plus celles Qu'on a connues Il y a 20 ou 30 ans Mais il y a de nouvelles industries Regardez dans la Loire Ce qui a remplacé aujourd'hui Ce n'est pas des créations Massives dans les deux postes Si dans les PME industrielles Aujourd'hui Qui sont des leaders européens Qui sont des leaders mondiaux Il y a des créations d'emplois Qui se font Parce que ce sont des très très bons C'est ces PME industrielles là Qu'il faut aujourd'hui favoriser Deuxièmement Il y a aussi des filières d'avenir Le sport santé par exemple On l'a évoqué tout à l'heure Moi je fais en sorte que Saint-Etienne Devienne une vitrine d'excellence On a déjà des très bons industriels Sur ce point là Ça va être créateur d'emplois Notamment dans les clubs sportifs Puisqu'on va aller vers plus en plus De pratiques, d'activités physiques et sportives Pour guérir Comme thérapeutique aussi Mais moi je pense aujourd'hui Qu'il y a nécessité sur l'emploi De faire deux choses D'abord de demander des comptes Aux entreprises Les contreparties par rapport A la baisse du coût du travail A la restauration de la compétitivité Ce qu'on a donné depuis maintenant trois ans Sans résultat pour le moment Vous savez du pinz de Pierre Gattaz Un million d'emplois Je ne l'ai pas eu Donc obtenir des résultats Et d'autre part Continuer un certain nombre de politiques Qui permettent aujourd'hui D'avoir des résultats Comme sur l'emploi des jeunes C'est le seul qu'on a pour l'instant De résultats L'emploi des jeunes Les emplois d'avenir La garantie jeune Et aussi un certain nombre De dispositifs Comme le contrat de génération Qui marchent Dans la Loire Voilà Il faut que ces deux impulsions là Coter les entreprises Et avoir une croissance Qui soit plus riche en emplois Puisqu'on a une petite croissance De 1% maintenant A 1,5% On sait qu'on n'aura pas plus de croissance À l'avenir Mais par contre Si on met la transition énergétique dedans Si on met de nouvelles filières D'avenir Oui On peut réussir à inverser La courbe du chômage Ça veut dire qu'on aura toujours des gens Sur le bord de la route On n'aura pas 6 millions d'emplois demain Il faut tout faire Pour que Non seulement on inverse La courbe du chômage Mais surtout Qu'on ait quasiment plus de chômeurs C'est à dire un chômeur À 3, 4 ou 5% Parce que c'est aujourd'hui À peu près On va dire Le niveau En dessous duquel On ne peut pas aller Quasiment Il y a beaucoup de pays Du nord Qui sont en train de parler Du revenu mensuel Je ne sais plus exactement le terme Vous en pensez quoi ? Oui c'est le revenu universel C'est ça C'est l'idée de se dire Aujourd'hui Comment on crée les conditions D'une subsistance minimum Pour tout être humain quasiment Alors dans une société Ça se traduit comment ? Nous on a un système Avec les minima sociaux Le RSA par exemple Qu'on est en train aujourd'hui D'améliorer Avec la prime d'activité Pour ceux qui travaillent En particulier Et qui ont un faible salaire Là il y a plus de pouvoir d'achat J'aimerais qu'on puisse le faire Pour beaucoup d'autres salariés Retraités aujourd'hui Qui sont en souffrance De pouvoir d'achat C'est une évidence On ne le fait pas assez aujourd'hui Et qu'on puisse aller vers une formule Qui soit de type revenu universel Moi je suis pour qu'on réfléchisse À ces pistes là Parce que dans une vie On sera amené à avoir des périodes D'emploi De formation Peut-être parfois sans emploi De façon temporaire Ou de chômage Bien évidemment Il faut donner les conditions Pour qu'on puisse rebondir À tout moment Donc là c'est le compte personnel De l'activité Qu'on est en train de mettre en place Mais il faut lui donner Un contenu derrière Et il faut qu'il y ait Effectivement Un revenu minimum Le seuil de pauvreté C'est 980 euros Maintenant quasiment 1000 euros Par mois Donc aujourd'hui On considère Qu'on ne peut pas décemment vivre Dignement vivre En dessous de 1000 euros par mois Donc il faut être optimiste Garder le cap Il faut se battre C'est ça être de gauche Et c'est ce que j'allais vous dire Soutenez-vous toujours La politique de François Hollande Aujourd'hui ? C'est un soutien critique Voilà Moi je suis fidèle À notre mandat de 2012 J'ai été élu député Avec les propositions De François Hollande Telles qu'il les a formulées En 2012 Il y a eu un certain nombre De tournants Que je ne partage pas En tout cas sur lesquels Je peux être critique Mais je souhaite exercer Librement Cette possibilité Aujourd'hui De critiquer On a fait remonter Un certain nombre de choses On est parfois écouté Parfois on n'est pas écouté C'est le problème Et c'est toute la relation Aujourd'hui entre le président De la République Et le Parlement Qui est très déséquilibrée Moi je souhaite Que cette dernière année Du mandat Plutôt que de faire De nouveaux textes Qui n'apporteront rien À ce qui existe déjà Qui n'auront pas De résultats concrets Ou qui vont Dans une seule direction C'est-à-dire Les solutions simplement Du MEDEF Ou de certains patrons Qu'on aille Regardier chaque loi Qui ont été votées Depuis 2012 Leur efficacité Qu'on soit sur le terrain Et qu'on regarde Ce qu'il faut Aujourd'hui changer Modifier Pour améliorer ces lois C'est ça qu'on devrait faire Pendant la dernière année Nous les députés Mais c'est vrai Que sur certains sujets La déchéance Par exemple de nationalité Ou d'autres sujets Comme la politique économique Ou la politique de création d'emploi Je peux faire entendre Ma différence Que pensez-vous De cette idée De primaire à gauche On parle en plus De 200 000 euros Pour l'organiser Ce sera beaucoup plus Pour l'organisation D'une primaire J'ai été trésorier Du Parti Socialiste Au moment où on a fait La primaire Avec Martine Aubry En 2011 C'était quasiment 3-4 millions d'euros Voire 5 millions d'euros Pour l'organisation Au niveau national Moi je suis partisan Bien évidemment de la primaire On l'a mis dans nos statuts Du Parti Socialiste C'est aujourd'hui Le mode Généralement Le président qui était Qui est en place Se représente normalement Oui mais Il savait très bien Quand il s'est présenté En 2012 Que dans les statuts Du Parti Socialiste Il était prévu Que de toute façon Ce sera les primaires Qui désignoraient Le candidat de la gauche Alors le président de la République A tout à fait le droit De se représenter Ou de ne pas se représenter Puisqu'il dit Qu'il ne se représentera pas Si jamais La courbe du chômage Ne s'inverse pas Par exemple Mais nous Je pense que Nos électeurs demandent Avoir le choix Des candidats C'est le mode de sélection Le plus simple Et si on arrive à avoir Un maximum De force de gauche C'est pour nous L'assurance De pouvoir figurer Au second tour Même pas Je ne dis pas De gagner Mais au moins De figurer au second tour Parce que sinon Le risque C'est l'élimination Et même si on a Un Jean-Luc Mélenchon Qui n'en fait qu'à sa tête Si tous les autres Participent A ce processus De primaire Que j'appelle De mes vœux Par exemple En jovier prochain On pourrait tout à fait Désigner notre candidat Après celui de la droite Eh bien nous aurions Nous aurions là Une force importante Et nous aurions pas Une gauche éclatée Ou divisée Alors un autre domaine Qui vous est cher C'est la vie associative En tant que député Vous devez être Très sollicité Pour aider les associations C'est quoi La réserve parlementaire Et comment choisit-on A qui on donne Des subventions La réserve parlementaire C'est pas une cagnotte Cachée des députés C'est tout simplement Un système De demandes De subventions Exceptionnelles Auprès des ministères Ministère de l'intérieur Pour les collectivités locales Et puis ministère De la vie associative Ou de la culture Ou des sports Pour la vie associative Depuis 2012 Le président Bartholone A mis de l'ordre En termes de transparence De cette réserve parlementaire Chacun peut aller voir Sur le site De l'Assemblée nationale Ou sur mon site Joannico.fr Depuis 2007 Je la rends transparente L'affectation De ces 130 000 euros Par an Tous les députés Ont la même somme En général Comme j'ai 5 communes Chaque année Dans ma circonscription Je finance Un projet d'investissement D'équipement A hauteur de 50 000 60 000 70 000 euros Et puis le reste Va aux associations Donc ils font leur demande En septembre Après en fonction De critères géographiques Les communes Les quartiers Mais aussi en fonction De ces secteurs Culturels Sportifs Je suis amené A faire des choix Et ça me permet D'aider aujourd'hui Notamment des associations A développer leurs moyens D'encadrement Et leur emploi associatif Pour leur activité future Je fais un petit clin d'oeil Parce que j'ai vu ça Sur les réseaux sociaux Vous avez participé également A la construction Dans un parking A Roche-la-Molière Oui Bah c'est En 2014 C'était la réserve parlementaire Pour aider Cette construction De parking En centre-ville Mais qui était déjà Un projet Qui avait été initié Par Marie-Hélène Sosea Qui était la maire Avant Eric Berlivet Et celui-ci A confirmé Cette demande D'aide financière Au ministère De l'intérieur C'est un parking Un petit peu particulier Parce qu'il est Avec une borne de recharge Pour véhicules électriques Il est avec un conteneur Qui permet d'évacuer Les déchets Et il est complètement accessible Et il a aussi Des candélabres Et donc des mâts Pour d'éclairage Qui ne s'allument Avec les LED Qu'avec le mouvement De voiture ou de piéton Donc il est quand même Transition énergétique Et tourné vers l'avenir Et plutôt développement durable Justement Quel rôle joue un député Dans les politiques municipales De sa circonscription ? Essentiellement Le fait de porter Un certain nombre De dossiers locaux Au niveau des ministères Aller chercher des subventions Bien évidemment Pour financer Tel ou tel équipement Là vous avez parlé D'un parking Mais il y a beaucoup De stades de foot Qui ont été financés Parce qu'on est allé chercher Des subventions Soit au CNDS Soit dans les ministères On le fait pour les équipements Culturels On le fait pour Des équipements sociaux Également Et puis Bien évidemment Les dossiers d'intérêt locaux Par exemple La question de la circulation Autour du CHU Mais plus largement Toute la question Du nord-ouest De Saint-Etienne Rattarieux L'ARD2201 Qui va être bientôt élargie En deux fois deux voies On voit ici Qu'il y a la nécessité D'avoir Une vision globale Pas simplement Commune par commune Mais entre toutes Ces communes concernées Saint-Prié Saint-Genay Villars Autour du CHU Donc on est en train De travailler aujourd'hui Sur la fluidification De la circulation Dans ce secteur là Et en particulier Moi je me bats Pour qu'on ait Un demi-échangeur Au niveau du musée D'art moderne Depuis la 72 Depuis la zone De la terrasse Et la Saint-Etienne Là on ne peut pas sortir Pour rejoindre le CHU Et donc c'est un dossier Sur lequel je vais me battre En 2016 Pour avoir des résultats Alors on lit beaucoup Pour conclure Que Saint-Etienne change 2020 c'est la prochaine échange Saint-Etienne On est dans une mairie Qui est passée à droite Avant d'être socialiste Est-ce que c'est un objectif Pour vous la mairie en 2020 ? Moi je suis député A plein temps Je suis aussi conseiller départemental Mais dans l'opposition Ce qui me permet D'avoir un ancrage Local aussi Dans une collectivité Et de suivre un certain nombre De dossiers Notamment les dossiers De l'action sociale Mais moi je suis député A plein temps Et voilà C'est le mandat qui me plaît Donc le matin En me rasant Je pense d'abord A ne pas me couper En me rasant Et pas aux échéances futures Même pas 2017 Et même pas 2020 Là je suis encore En 2016 Et vraiment mobilisé Pour que Cette fin de quinquennat Se termine bien mieux Que ce qu'elle est actuellement Et qu'on renoue Avec l'espérance Et qu'on renoue Avec l'espoir Et surtout Avec le contact Avec nos concitoyens Qui peuvent être déçus C'est vrai Du mandat De François Hollande Mais nous n'avons pas Abdiqué Aujourd'hui Notre volonté De pouvoir avancer On fait juste Une petite parenthèse Vous êtes aussi Conseiller départemental C'est quoi votre rôle De conseiller départemental D'opposition Aujourd'hui C'est de pouvoir intervenir Notamment avec l'œil Du législateur Dans un certain nombre De débats qui ont lieu Au conseiller départemental Puisque ce sont des lois Qui bien souvent Sont votées A l'Assemblée nationale Ou au Parlement Qui sont ensuite déclinées Que ce soit pour le handicap Pour les personnes âgées Pour les bénéficiaires Des minimas sociaux Donc c'est important Qu'il y ait ce lien aussi Sur l'application concrète Par le conseiller départemental De ces sommes Qui sont très importantes 400 à 500 millions d'euros Aujourd'hui Sur le budget De l'action sociale Rien que dans la Loire Donc c'est très important Donc de pouvoir regarder Comment ces dispositifs Vivent aussi localement Et puis moi je suis C'était mon premier mandat Conseiller départemental En 2004 J'avais 32 ans Et je suis très attaché Au territoire Sur lequel je suis élu Terre noire Le soleil Saint Jean Bonnefons Saint-Priand-Jarré Et Moreno Alors on va finir Avec deux petites questions Qui ne sont pas politiques Est-ce qu'il y a un événement Ou un festival ligérien Auquel vous êtes attaché ? Alors moi J'habite dans le quartier Manufacture Plein-Achille À Carnot Et j'ai la chance Et j'ai la chance d'avoir Pas loin de chez moi La salle de musique actuelle Le fil Saint-Etienne Donc j'aime beaucoup La programmation Qui est faite Qui est faite là-bas Par Olivier Collin Et toutes ses équipes C'est vrai que c'est C'est un établissement Qui vit très bien Aujourd'hui Qui a une très belle Programmation musicale J'aime bien Justement Un des festivals Qui a lieu Au fil Et qui met Qui met en scène En fait les acteurs De la solidarité internationale C'est la semaine De la solidarité internationale Cyril Hortala Qui est son organisateur Et là On met En exergue Le rôle D'un certain nombre D'associations Et de bénévoles Par rapport à l'action De coopération Décentralisée Mais il y a le salon Tatou juste aussi Où je pense que De plus en plus Ils ont trouvé Effectivement Là Un événement Qui a une forte portée A Saint-Etienne Et on voit quand même Qu'on a beaucoup d'acteurs De très grande qualité Sur notre territoire Pour finir Y a-t-il un lieu particulier Dans la Loire Où vous aimez vous promener Où vous ressourcer ? Dans mon quartier Manufacture Pleine Achille Car Manufacture C'est un quartier Qui a beaucoup évolué Qui vit beaucoup Aujourd'hui Beaucoup de jeunesse Beaucoup d'activités Qui s'est complètement transformée Il faut voir qu'avant C'était une cité interdite C'était Giat C'était l'armement terrestre Et on ne pouvait pas pénétrer Les FAMAS C'était les FAMAS Mais maintenant Il y a de nouvelles industries Aussi tournées vers le futur Donc moi Je ne me promène pas Mais je cours beaucoup Donc 3-4 fois par semaine J'essaye En tout cas De m'y tenir Et donc je vais souvent Dans les stades Les Tivalières Méon Et puis quand Des gens de l'extérieur Viennent à Saint-Etienne J'aime leur faire découvrir Saint-Victor-sur-Loire Je crois que c'est un des sites Très magnifiques Exceptionnels De la commune Et de la ville De Saint-Etienne Et que vraiment Les gens qui vont Pour la première fois Sont très surpris De trouver un tel site Comme le barrage de Grand-Jean Par exemple Et la beauté des paysages Qui l'entourent A 10 minutes 15 minutes De Saint-Etienne Il va falloir faire visiter Le Puy-là aussi Oui tout à fait Je fais une parenthèse On aura dans quelques semaines Monsieur Hérault Le maire de Bourgogental A ce micro Voilà Nouveau conseiller régional Qui a été élu sur notre liste Au dernier régional C'est pour ça que je fais Un petit clin d'œil Régis Jouanico Merci beaucoup d'être venu Merci Gilles A très bientôt A très bientôt A la semaine prochaine Et puis Bonne semaine C'était Rendez-vous avec Et on vous rappelle La rediffusion Du vendredi à 11h Sous-titrage ST' 501